Algérie, qui est un EPIC, un organisme, son statut est un EPIC, il est à caractère industriel et commercial. Il est sous tutelle du ministère de l'Industrie. De par sa vocation, son métier, il est transversal, il intervient dans tous les secteurs d'activité concernés par ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité. Quand on dit évaluation de la conformité, je parle de laboratoire, tout type de laboratoire. Quelle que soit la nature du laboratoire, qui fait des prestations, il est tenu par être acquitté selon un référentiel international. Tout ce qui touche à l'inspection contrôle, il est aussi tenu d'être accrédité par Algirac. Et tout ce qui touche à la certification de manière générale, c'est-à-dire essai, certification personne, certification système et certification produit, il est aussi impliqué dans l'opération d'accréditation. Donc si je résume un peu le champ d'activité de l'Algirac, il touche pratiquement à la sphère de la qualité. C'est un acteur principal de l'infrastructuralité d'un pays. Autre chose, l'accréditeur, qui est algériac en Algérie, est tenu aussi de s'occuper ou de prendre en charge les besoins d'accréditation de tous les acteurs de l'infrastructure en Algérie. C'est-à-dire que tout celui qui s'occupe de la normalisation, celui qui s'occupe de la métrologie, tous ces acteurs-là sont aussi amenés à se faire accréditer par Algirac. L'autre particularité, c'est que l'accréditation vient toujours en dernier niveau de l'infrastructure qualité, c'est-à-dire qu'elle se retrouve au sommet de la pyramide qualité et elle a la responsabilité de reconnaître la compétence de tous ces acteurs. Du manière générale, l'accréditeur ou l'organisme national d'accréditation est un acteur qui joue beaucoup dans le domaine du commerce et surtout dans la qualification des personnes.